Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahelan wa sahelan abnai l'Aizzah. Vi hada dada sa jadid. Oli kata'alaq taba'an lecture, unité d'eux taba'an pour communiquer en français c'est une kamani de l'enseignement primaire. Idanna l'inouane ouwa hada le titre la convention internationale des droits de l'enfant les CIDE la convention internationale des droits de l'enfant naam idanna tifaqiyat dawliya haula hukuq la convention hiyya tifaqiyat ou mu'ahadet tifaqiyat dawliya internationale des droits de l'enfant idanna wwa taba'an l'horfa yessi convention internationale des droits de l'enfant. Voilà. Adawa l'inouane. D'après le titre de quoi va parler le texte? Idanna d'après le titre de quoi va parler le texte? taba'an le texte le texte va parler des droits des enfants de l'enfant des droits de l'enfant tout simplement le texte va parler des droits de l'enfant qu'il yessi conventionale des droits de l'enfant si oui l'enfant oui l'enfant a droit d'être soigné d'être bien nourri d'être éduqué et jouer et s'amuser nous revenons à la question pourquoi l'image regarde l'image pardon regarde l'image où se trouvent ces enfants où se trouvent où se trouvent où se trouvent où qu'on a dit le lieu où où se trouvent les enfants taba'an se trouvent autour de la terre autour de la terre autour de la terre pourquoi se tient-il les mains pourquoi se tient-il les mains elle se tient les mains pour exprimer taba'an à l'amitié ou bien un accord entre eux un accord entre eux naam ça n'aura l'ijabat les enfants bn'espa'an se trouvent autour de la terre حaoula l'ârd il se tient les mains pour exprimer un accord entre eux ou bien exprimer l'amitié l'amitié la sadaqa l'atil bn'espa'an et nous revenons à le texte on a le titre la convention internationale des droits de l'enfant voilà il y a 6 et d'e et d'e la convention internationale des droits de l'enfant a vu le jour le 20 novembre 1989 c'est un accord donc l'attifak qui regroupe un ensemble de principes qui aحتouit la mjmoor amine la mabadi ou la mabadi et d'obligation reconnue de façon universelle reconnue de façon universelle cette convention cette convention a pour but de reconnaître de reconnaître et protéger les droits spécifiques des enfants et lutt également également contre l'implication des enfants dans les conflits armés il y a l'implication les amis y a les enfants dans les conflits de la sérénat de la sérénat et l'étonnement lutt contre l'implication des enfants dans les conflits conflits c'est l'armé et contre toutes sortes d'exploitation ou j'ai mis un mot c'est contre toutes sortes d'exploitation l'enfant est défini comme tout autre être humain agit de moins 18 ans ce sont 10 enfants elle a le droit d'être protégée l'humain nourrit l'autradiat soigner l'ailage et éduquer la terapia et de s'exprimer de pratiquer sur le voisin et de pratiquer l'héwayat d'hélo c'est le texte il s'exprimer à 4 ou 3 mères je comprends quand la convention internationale des droits de l'enfant a-t-il vu le jour quand angolo la convention internationale des droits de l'enfant a vu le jour voilà dans le texte le jour le 20 novembre 1989 le jour le 9 le 20 novembre le 20 novembre 1989 c'est le jour cette convention a-t-il vu le temps première de reconnaître et protéger l'oula de reconnaître et de protéger quoi ? et de protéger les droits spécifiques des enfants les droits spécifiques dans les usines dans les usines les usines d'après le texte qui lit la définition de l'enfant d'après le texte l'enfant l'enfant est défini comme tout être humain agit de moins de moins de 10 ans et d'avoir saïf d'après le texte l'enfant est défini tout l'être humain l'être humain agit de moins de 10 ans et d'avoir tous les êtres humains âgit de moins de 10 ans un enfant c'est une quête question quels sont les droits de l'enfant cités dans le texte quels sont les droits cités dans le texte voilà il a le droit d'être protégé voilà la première le droit d'être protégé nourrit très bien nourrit la nourriture soigné l'ilège et éduqué de s'exprimer de pratiquer ces loisirs oui il y a le droit d'être on va dire nous avons une question d'être le leader qui est m'écoutu là il y a le la convention internationale des droits de l'enfant a vu le 20 novembre 1989 voilà la première question deuxième question il s'agit des droits de l'enfant qu'il s'agit de l'enfant de l'enfant le but de cette convention sont reconnaître et protéger les droits spécifiques des enfants et lutte également contre l'implication l'implication ce n'est pas l'application l'implication c'est-à-dire des enfants dans les conflits contre toutes sortes d'exploitations question 4 l'enfant est défini comme tout être humain âgé de moins de 18 ans d'après le texte les droits de l'enfant c'était dans le texte il a le droit de protéger nourri soigné l'entragdia t'abrand t'connu le motowazin le motowazin le motowazin le motowazin soigné le motowazin le motowazin le motowazin sa C'est le singulier, informer tes camarades sur tes droits, le droit d'y'aller. Donc, on va vous présenter la première personne, le singulier, la première personne, qui est « je ». Et quand ils ont des droits, ils ont dit « j'ai ». Donc, après les droits, « j'ai le droit d'être soigné », « j'ai le droit de pratiquer mes loisirs », « j'ai le droit de jouer », « j'ai le droit d'être bien nourri », « j'ai le droit de jouer », « de s'amuser », « j'ai le droit d'aller à l'école », « j'ai le droit de participer à toutes les activités dans la classe ». Alors, on va vous présenter la même chose. Oui, c'est la même chose. C'est parti.